– Christian, nous avons vu deux phases de guerre économique. La première, l'anticipation, ou comment gagner la guerre avant que la guerre n'ait lieu. Donc c'était le cas de Wirecard et le témoignage de l'addite. Nous avons vu la réaction à une attaque surprise dans le cadre de l'attaque contre Paratonner. Et le témoignage d'Elisabeth Benali-Léonard. Et maintenant, la troisième phase, c'est comment passer à l'offensive. – Alors, comment passer à l'offensive, ça nous oblige à aborder un thème qui est compliqué en France, très mal compris, voire réfuté, qui est ce thème de l'accroissement de puissance par l'économie. Alors, entendons-nous bien, là on parle bien d'accroissement de puissance par l'économie au niveau des États. Si je dois donner une définition, l'accroissement de puissance par l'économie est un processus qui découle des rapports de force géoéconomiques à un niveau international. Dans un tel contexte, le pouvoir politique définit des axes stratégiques et se donne les moyens de les faire appliquer pour permettre à un pays de préserver ou d'augmenter sa capacité de puissance. Donc cette notion-là, elle est comprise dans certains cas et totalement incomprise dans d'autres. Pour ce qui est de la France, ça reste malheureusement une notion souvent totalement incomprise. Alors je vais rappeler trois exemples qui pour moi sont particulièrement démonstratifs de l'application de ce principe d'accroissement de puissance par l'économie. Alors le premier exemple, bien entendu, c'est celui du Japon qui, pour éviter d'être colonisé à la fin du XIXe siècle par les Occidentaux, que ce soit les États-Unis ou certains empires d'origine européenne, a décidé de mettre tous les moyens possibles pour compenser son retard et créer les bases industrielles d'une nation qui aurait les moyens à la fois de repousser la menace coloniale et d'autre part de se donner peut-être elle-même les moyens de devenir une puissance coloniale. Ça, c'est le cas du Japon. Deuxième exemple, le cas de la Corée du Sud. Là, ce n'est pas le problème de risque d'être colonisé qui apparaît. C'est le résultat un peu de la guerre entre les deux Corées, la Corée du Nord et la Corée du Sud, entre les communistes et ceux qui représentaient à la limite ce qu'on appelait le camp du monde libre. Et là, à la fin des combats, au bout de plusieurs années de situations diverses et variées sur le plan militaire, on arrive à stabiliser le front et on constate en Corée du Sud qu'il y a un décalage très important entre le Nord et le Sud puisque les usines japonaises, au moment, durant la période où le Japon a occupé assez longuement ce pays, étaient surtout concentrées en partie nord du pays et la partie sud était très pauvre. Donc pour la Corée du Sud, maintenir un statu quo militaire était insuffisant. Il fallait bâtir une industrie adaptée qui lui permettait de tenir le choc par rapport à la menace de la Corée du Nord et aux pays qui la soutenaient, notamment l'Union soviétique et ensuite la Chine communiste. Ça, c'est le deuxième exemple. Pourquoi ? Parce que la Corée du Sud est devenue aujourd'hui un pays hautement compétitif, a développé un savoir-faire industriel puis un savoir-faire technologique et s'est hissé dans le peloton de tête des pays industrialisés. Troisième exemple, la Chine. Donc c'est un exemple encore plus raisant que les deux précédents. Et la Chine, là, le problème, c'était pas le risque de colonisation, c'était pas un problème de décalage entre un pays mitoyen par rapport à sa situation à elle, c'était un problème lié à l'effondrement de l'Union soviétique et au risque de voir ce pays communiste suivre le même sort que l'Union soviétique. Donc là, on a vu en Chine se développer, pas immédiatement, mais dans les premières années de l'ère Tenshaoping, un début de démarrage de ce qu'on pourrait appeler politique d'accroissement de puissance par l'économie. Donc là, je viens de citer trois exemples très différents qui sont tous dans le monde asiatique, c'est pas inutile de le rappeler d'ailleurs, et qui montrent bien que dans ces trois exemples des pouvoirs politiques, puisqu'au Japon, il y en a eu plusieurs, en Corée du Sud, c'est la même chose, et finalement, en Chine, il y en a eu aussi plusieurs en fonction des changements de direction du Parti communiste, dans ces trois cas de figure, le pouvoir politique a été aux commandes pour définir une stratégie de rattrapage, mais pas seulement, afin que chacun de ces pays soit assez puissant pour résister à des menaces extérieures de toute nature. Qu'elles soient militaires, mais pas seulement militaires, ça peut être menaces économiques, menaces culturelles, etc. Donc on est bien là dans une illustration de ce qu'en France, je le répète, on a encore le plus grand mal à percevoir. Je regardais il y a quelque temps une vidéo à propos d'un ouvrage sorti sur la Chine, et l'auteur de cet ouvrage dénonçait la manière dont le monde occidental critiquait la Chine, rabaissait ce pays et remettait en question, finalement, sa dynamique de développement. Pas un seul moment dans l'analyse de cet auteur n'apparaît ce besoin de comprendre comment ce pays ne se limite pas qu'à une histoire économique, à une aventure industrielle, à un échange entre le monde occidental et oriental, mais aussi à autre chose, c'est-à-dire comment la Chine communiste, ne voulant pas disparaître comme l'Union soviétique, va entrer dans ce que j'appelle une politique d'accroissement de puissance par l'économie en se donnant tous les moyens pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire attirer le monde occidental, jouer sur sa cupidité, la Chine nouvelle et le Dorado, monter des projets de zone économique spéciale, puis de joint venture, puis de partage de la richesse chinoise en faisant miroiter je ne sais combien de bénéfices aux firmes occidentales qui s'installaient en Chine, pour mieux les piller technologiquement, les copier, les piéger aussi, d'une certaine manière, dans le sens où copier technologiquement, ça veut dire un jour faire des produits équivalents, voire de meilleurs produits, moins chers, plus compétitifs, etc. Donc, cette absence de regard sur le fait que la Chine, ce n'est pas simplement le réveil de la Chine, comme a dit un certain personnage, quand la Chine s'éveillera à l'imperfite, non, c'est un pays qui, menacé ou se sentant menacé par des puissances étrangères et essentiellement des puissances occidentales, va construire une stratégie d'accroissement de puissance par l'économie. Et il a fallu attendre Donald Trump pour que, dans le monde occidental, on commence enfin à, non pas dire ça sous cette forme, mais à s'aventurer sur le début d'une piste d'analyse allant dans cette direction. Donc, ce que je retiens, si vous voulez, de cette notion-là, c'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est-à-dire que si on ne veut pas comprendre que le mot puissance peut être associé au mot économie et que le lien entre les deux n'est pas, comme on a l'habitude de le dire, le marché et sa réalité. Mais autre chose, une volonté politique, une capacité de déroger à toutes les règles apparentes du marché, de la libre concurrence, je ne vais pas répéter tous les principes vertueux qu'émettent nos économistes, pour aboutir à un objectif qui est tout simplement de doper un pays, de le rendre particulièrement performant, je le répète, en utilisant tous les moyens les plus légaux jusqu'aux moyens illégaux, les plus loyaux jusqu'aux moyens déloyaux, afin d'aboutir à ce résultat. – Alors je comprends bien ce que ça veut dire passer à l'offensive pour un État, mais est-ce que les entreprises privées ont les mêmes enjeux que les États ? Est-ce qu'elles peuvent utiliser les mêmes méthodes, les mêmes moyens, ou est-ce qu'il ne faudrait pas différencier l'augmentation, enfin l'offensive ? – Les manières de passer à l'offensive de l'entreprise et de celles de l'État. – Alors je crois effectivement que ta remarque, elle sous-entend qu'il faut vraiment mettre en avant non pas une grille de lecture, comme le font la plupart des économistes. le marché, les producteurs, les consommateurs, les enjeux financiers, les phénomènes de régulation, etc., etc. Non, là je parle de deux grilles de lecture. Une première grille de lecture qui est justement dans la lecture historique de la constitution des logiques de puissance. C'est-à-dire qu'il faut remonter à la nuit des temps pour comprendre qu'un empire, quand on commence à employer le terme empire, ce n'est pas simplement quelqu'un qui prend la tête d'un peuple pour des raisons X ou Y, religieuse, culturelle, familiale, que sais-je, et qui fait tourner cet empire naturellement. Non, l'histoire des empires, c'est d'abord l'esclavage comme main d'œuvre forcée qui va créer la richesse de ces empires. Donc là, on n'est pas dans cette vision idyllique de ce que les libéraux nous ont appris dans la matière qui s'appelle économie. Ils nous ont pas appris, ils nous ont fait croire. Les deux, en général, mais toujours est-il que cette vision idyllique, il serait peut-être temps qu'on la voit sous un autre regard. Et cet autre regard, c'est d'expliquer que le développement des puissances à travers l'histoire humaine, c'est d'abord un processus violent, c'est d'abord un processus qui consiste à s'appuyer sur l'esclavage, et cet esclavage à différentes étapes, c'est pas simplement l'esclavage en Afrique, c'est quelque chose qui commence bien avant la situation africaine et qui va toucher un certain nombre de peuples sur différents continents. Donc, cette question fondamentale qui est comment la puissance naît de l'usage de la violence, et non pas du doux commerce, et non pas de, comme beaucoup de chercheurs ou de professeurs d'université essaient de nous faire croire, c'est-à-dire que l'homme s'est développé par la pêche, par la culture, a commencé à sédentariser, a développé des axes d'échange, a construit des circuits routiers, est passé à la technique, et tout ça, progressivement, ça a créé des économies. Cette vision idyllique d'une partie écrasante du monde académique occidental... On dirait même irénique, puisqu'elle évacue la violence. Absolument. Aujourd'hui, commence à devenir pesante. Et c'est vrai qu'elle est toujours, elle est encore illustrée par des économistes de renom, M. Piketty, M. Daniel Cohen, paix à son âme, qui vient de décéder, qui ne, en aucun cas, qui ne voulaient rentrer cette dimension-là, et qui n'est pas une dimension anodine. Donc, c'est la première grille de lecture qui, pour moi, renvoie à la seconde. Et la seconde grille de lecture, c'est effectivement la grille de lecture de la manière dont s'est développée à travers le monde au cours des millénaires, le marché, les instruments qui permettent à ce marché de fonctionner, toutes les innovations techniques, financières notamment, qui vont donner à ce marché la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui, les différentes phases de mondialisation, parce que la mondialisation n'a pas commencé au XXe siècle, et pourquoi je les différencie bien, ces degrés de lecture ? Je vais refaire appel à un homme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Ferdinand Brodel, l'historien français, qui nous a quand même expliqué très sereinement, à travers l'histoire moderne, et notamment la période clé de la Renaissance, qu'il y avait deux temporalités économiques. Une temporalité qui est comment se créent les royaumes à l'époque, comment pour créer des royaumes, et si je reviens à l'exemple du royaume de France, il va falloir mener des opérations de nature économique pour créer un réseau routier, pour faciliter un certain nombre d'activités, je pense aux foires commerciales, etc., etc. Et de l'autre, une autre temporalité qui est justement le développement de ce marché, et Brodel cite Venise qui est un cas d'école, c'est-à-dire une ville, monde, qui va jouer un rôle très très important dans le développement des échanges sur la partie méditerranéenne à l'époque de la Renaissance, qui va même se doter d'une flotte militaire, et là on pourrait croire qu'il y a une sorte de confusion des gens entre la grille de lecture création d'un État et grille de lecture création d'un marché, mais en fait non, puisque Venise s'est écroulée parce qu'elle n'avait pas la capacité démographique ni la capacité d'entretenir, au-delà d'une flotte militaire, une existence géopolitique géopolitique, par une armée puissante, etc. Et donc, pourquoi j'insiste tant sur ce que nous a appris l'historien Ferdinand Brodel, c'est que Ferdinand Brodel nous rappelle que les deux temporalités sont très différentes, la conduite de l'économie d'un État liée aux objectifs d'un État n'est pas la même que la rapidité de création de techniques financières dans la ville de Venise pour développer un marché. Ce n'est pas les mêmes temporalités. Et Brodel de conclure que dans l'histoire longue, et ça, nos chers économistes devraient peut-être relire Ferdinand Brodel pour bien comprendre que c'est toujours la grille de lecture de l'État qui l'emporte sur celle du marché. C'est l'histoire longue qui nous apprend ça. Et je ne suis pas sûr qu'au XXIe siècle, l'émergence de ce qu'on appelle l'économie numérique, l'émergence de ce qu'on appelle les GAFAM et leur équivalent en Asie ou ailleurs change ce contexte. Je pense que nous sommes toujours dans la configuration de degrés de lecture, sachant quand même, j'insiste, que si on va dans le monde académique, il n'y en a qu'une prédominante, c'est celle des économistes ou d'autres écoles, sciences de gestion et autres qui sont apparues après. Et c'est ça qui est encore plus grave, si on va dans le monde économique, si je vais assister à l'université du MEDEF, je vais surtout entendre parler du marché, des problèmes de marché et du bout des lèvres, j'entendrai un peu parler de l'économie de guerre à cause de ce qui se passe en Ukraine, mais dès qu'on associe l'économie de guerre à guerre économique, là, je vais voir les visages crisper, car économie de guerre, guerre économique, ça veut dire qu'on est bien sur les deux gris de lecture. Et toute une partie du patronat français et de patronat d'autres pays ne veulent en aucun cas entendre parler de ces deux gris de lecture. Si je prends l'exemple des États-Unis, qui pour moi est un cas d'école et qu'on devrait projeter en boucle aux universités du MEDEF, un peu comme dans le film Orange mécanique, pour qu'ils voient le film et qu'ils ne détournent pas le regard, c'est quoi l'exemple des États-Unis ? L'exemple des États-Unis, c'est que lorsque la Chine s'est réveillée, c'était un discours prédominant qui était celui des hommes d'affaires. Il y avait à côté le département d'État qui était un peu assis, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises, la politique d'ouverture de Nixon pour affaiblir le camp soviétique en jouant sur l'éloignement de la Chine par rapport à l'Union soviétique et plus que l'éloignement, le schisme sino-soviétique tel qu'on l'a appelé à l'époque. Donc le département d'État cautionnant cette démarche mais étant quand même un peu gêné aux entournures parce que certains représentants du département d'État américain n'avaient quand même pas oublié que la Chine restait un État communiste et qu'un État communiste ce n'est pas une marque de lessive. Un État communiste c'est l'abolition du capitalisme. Petit détail au passage. Et puis il y avait... Ou le capitalisme d'État. Ou le capitalisme d'État. Et puis il y avait une troisième catégorie, les gens du Pentagone qui travaillaient dès la période d'Ensao-Ping sur les scénarii de risques politico-militaires provoqués par le réveil de la Chine qui n'était pas donc simplement l'aspiration à la société de consommation, la fascination du monde industriel occidental, la volonté de prendre exemple sur cette superbe réussite. Non. Trois avis différents. Et un prédominant, là on est dans les années 80, 90, 2000, c'est la vie des hommes d'affaires. On en revient à Donald Trump. Monsieur Donald Trump renverse ce beau château de cartes et dit la Chine est un pays quasiment ennemi des États-Unis au niveau des enjeux de puissance puisque les États-Unis veulent être pour différentes raisons la première puissances. Donc cette réalité-là en 2023, toute une partie du patronat français ne veut toujours pas l'avoir. Quel est le plan B de l'industrie de luxe française si brutalement, pour des raisons diverses et variées, la situation à Taïwan se détériore ? les 30% de chiffre d'affaires réalisés en Chine, que deviennent-ils ? Comment nos grands patrons français qui se targuent de réaliser d'excellents résultats, qu'est-ce qu'ils vont nous raconter à ce moment-là ? Qu'ils n'avaient pas vu le coup venir ? Qu'ils attendaient que la crispation et le mot est faible se déroule sous nos yeux pour que « Ah, nous avons un problème. Brave Jean, nous avons un problème. Monsieur Arnaud, Monsieur Pinault ont un problème. » Mais c'est d'abord un problème de gris de lecture. C'est un problème de prendre vraiment en considération ces deux gris de lecture. Pour en revenir à ces deux gris de lecture, ça me fait penser à deux exemples. L'exemple de la Standard Oil, qui est un empire pétrolier, et l'exemple d'EDF en France, qui ont connu des développements différents, mais qui me semblent avoir des points communs. Le premier, on a J.D. Rockefeller, qui est un petit comptable, qui se rend compte que pendant la guerre de sécession, il y a un marché qui se développe du pétrole. Il vend ses affaires dans son agence de comptable, il achète un peu de pétrole, puis il en achète un deuxième avec les économies, puis il se dit « mais je ne vais pas faire ça tout le temps parce que ça va me prendre trop de temps. » Donc il décide de mettre en dépendance économique ses concurrents. Donc il développe une raffinerie, il essaye de développer un monopole de raffinerie, et pour développer son activité, il fait ce qu'on appelle un développement en croix, c'est-à-dire à la fois une intégration verticale et une intégration horizontale. L'intégration verticale, c'est en fait la maîtrise de la totalité de la filière, de la production, donc l'extraction du pétrole, le transport du pétrole dans les raffineries, le raffinage, donc la transformation en produits transformés, plus le transport des produits transformés, plus la vente des produits transformés. Ça, c'est l'intégration verticale. L'intégration horizontale, c'est qu'il prend des parts dans ses concurrents, il ne les rachète pas entièrement, il prend des parts pour avoir un pouvoir de direction sur ses concurrents. Il est tellement innovateur qu'il va jusqu'à donner gratuitement des lampes à pétrole avec un bidon de 1 litre de pétrole aux Chinois. Il ne produit pas de lampes à pétrole, mais il produit du pétrole, donc pour créer un besoin de consommer du pétrole en Chine, il leur donne des lampes à pétrole qui consomment du pétrole. Très bien. Donc là, on est dans une logique d'augmentation ou d'intensification de la compétitivité du développement d'une entreprise par une activité concurrentielle relativement classique. Et puis, il passe à une deuxième étape qui me paraît être l'application de ta première grille de lecture aux États à une entreprise qui est l'augmentation de la puissance économique de son entreprise dans un but de création d'un empire privé. Et comment il fait ça ? Il commence par investir, c'est-à-dire dans la politique, financer des campagnes, mais aussi corrompre de manière assez systématique des élus. Il y a eu un procès qui a eu lieu aux États-Unis qui démontre ces pratiques de corruption systématisées. Il s'engage dans le champ juridique, donc il tire bénéfice de l'influence politique qu'il a pour faire modifier des lois ou pour que l'application de certaines lois soit plus douce à son avantage. Par exemple, en 1911, son trust est démantelé par la loi anti-trust. Eh bien, en 1911, son trust devient une holding et les autorités politiques et judiciaires ne réagissent pas au fait que, en pratique, c'est toujours lui et ce sont les mêmes administrateurs qui dirigent la nouvelle holding. Et, ironie de l'histoire, ce démantèlement conduit à une multiplication de la valeur en bourse de par l'intérêt d'investisseurs nouveaux. Juste une remarque par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui encore, en 2023, nous avons des académiques, comme on les appelle, qui expliquent que le démantèlement du trust Rockefeller est un cas exemplaire de lutte contre tout ce que tu es en train de décrire alors que c'est un faux démantèlement. Je dirais que c'est un cas exemplaire de l'inefficacité d'une décision juridique par complaisance. Mais qui est présenté par nos chers économistes et pas que, comme une réussite parfaite de régulation du marché, d'intervention de la puissance publique pour remettre justement les choses en place. C'est peut-être la différence entre le discours et la réalité de la pratique. Toujours dans sa volonté de création d'un empire et donc de développer la puissance économique de son entreprise et de sa structure, on a vu qu'il s'était engagé sur le champ politique, sur le champ juridique, mais aussi sur le champ strictement informationnel. Il achète des journaux pour promouvoir une image positive à la fois de sa personne mais aussi de sa structure et de ses actions puisque l'opinion publique américaine à partir de 1904 a commencé à être fortement critique vis-à-vis de cet empire justement car ils ont commencé à prendre conscience de l'étendue de cet empire. Il investit le champ financier, par deux fois il sauve l'économie américaine, il y a débat là-dessus mais en fait il fait des prêts de sommes tout à fait conséquentes pour l'époque qui évitent un emballement boursier, il utilise l'investissement financier et la banque comme étant un levier d'accélération de son développement et de sa prise de contrôle et enfin il investit le champ éducatif puisque en 1913, 1913, deux ans après le démembrement et la loi antitrust, il crée la fondation Rockefeller dont le titre, l'objet officiel c'est d'agir dans le but d'augmentation du bien-être de l'humanité dans le monde et qui en pratique finance des structures académiques des antennes d'universités et par ce biais entre dans la formation des élites américaines et donc en fait c'est un exemple de de phasage où j'ai l'impression première phase c'est ta deuxième degré de lecture développement de la compétitivité économique de l'entreprise et deuxième phase application à une structure privée d'une logique d'état en réalité d'augmentation de puissance pour créer un empire privé deuxième exemple qui est lui français c'est la justification ou en fait l'état antérieur de création d'ODF en France en 1926 on a 1500 producteurs d'électricité différents des communes des acteurs privés etc on a 14 000 concessionnaires 14 000 concessionnaires de droits de transport et de vente d'électricité donc en fait quand vous achetez de l'électricité à l'époque vous devez prendre contact avec un des 14 000 concessionnaires pour la petite anecdote en 1905 il y a 7 compagnies à Paris qui font de l'électricité avec des tensions électriques différentes des intensités différentes donc pas les mêmes fils pas les mêmes bon sortir de la guerre en 1946 l'état français enfin l'état français l'état de la France c'est l'état provisoire le gouvernement provisoire crée le EDF le but il est triple le premier c'est d'uniformiser et de normaliser la production électrique le deuxième c'est de créer un compétiteur international de taille critique donc augmentation de la compétitivité et le troisième but c'est en fait de créer un outil de puissance économique de l'état français puisque un des buts de l'EDF c'est de diminuer ou de réduire la dépendance en matière d'électricité de la France au gaz et au pétrole donc dans ces conditions est-ce que les deux grilles de lecture que tu as évoquées tout à l'heure est-ce qu'elles sont toujours séparées ou est-ce qu'elles peuvent être éventuellement successivement appliquées par une même entité ou fusionnées alors elles peuvent être fusionnelles si je reprends le cas de la France c'est parfaitement illustré par la manière dont De Gaulle a corrigé le tir entre guillemets en matière de politique énergétique et de gestion du marché de l'énergie si on vient à l'exemple du pétrole une des caractéristiques négatives de l'histoire contemporaine française c'est que nous sommes complètement pendant plusieurs décennies passés à côté de l'enjeu majeur du pétrole ça ça apparaît très bien dans les accords SAC-PICOT de 1916 c'est-à-dire quand les français et les britanniques discutent pour se partager une partie du monde après la première guerre mondiale dans la zone Moyen-Orient et où on voit les britanniques qui s'accaparent les zones où dominent les futurs gisements de pétrole et les français qui se rabattent sur la Syrie qui avait certes des gisements de pétrole mais très très réduits et le Liban etc. Et dans la sphère politique française pendant plusieurs dizaines d'années on a tourné autour du sujet sans trouver de solution on avait des petites compagnies pétrolières on avait Total qui était une compagnie de raffineurs et de spéculateurs pas de prospecteurs et puis il y en avait d'autres mais cet émiettement de l'offre pétrolière française qui n'était absolument pas à la hauteur des enjeux géostratégiques concernant le pétrole la France était un petit acteur du marché pétrolier elle était sous la dépendance des sept grandes compagnies anglo-saxonnes qui dominaient le marché du pétrole mondial les sept sœurs dont cinq étaient des baby standard oil voilà alors ça c'est sous la rangle de la grille de lecture du marché mais si on déplace la caméra dans la direction que tous ceux que j'ai cités tout à l'heure ne veulent surtout pas voir là on est sur la création de l'Irak par la Grande-Bretagne état donc artificiel pour permettre à la Grande-Bretagne pas à un chef d'entreprise pas à un chef d'entreprise à un état qui est un empire colonial qui a lui parfaitement compris l'importance du pétrole au niveau de la marine militaire mais l'importance du pétrole aussi au niveau à jour des transports terrestres des logiques militaires qui les accompagnent etc donc là oui on est sur un autre égiquier on est sur l'échiquier des stratégies de puissance et on revient à cette notion d'accroissement de puissance par l'économie où le pétrole dans toute l'histoire du XXe siècle va jouer un rôle prédominant ben là la France elle n'y est pas il faut attendre Charles de Gaulle 1958 pour qu'enfin un homme politique français digne de ce nom se donne les moyens en tant que président du conseil puis président de la république de créer ou de faire en sorte qu'apparaisse une entreprise pétrolière multinationale française qui va s'appeler Elf Aquitaine pour réduire la dépendance de la France en matière pétrolière et là je le répète c'est pas l'action d'un chef d'entreprise du type Édouard Leclerc qui sait faire et qui va faire du business et qui va permettre aux braves français des français d'avoir de l'essence moins chère à la pompe non Édouard c'est pas toi là c'est Charles de Gaulle Édouard et on n'est pas dans la même grille de lecture on est dans une grille de lecture politique où un homme politique est au cœur du jeu et va permettre effectivement cette réduction de la dépendance énergétique dans un premier temps pour ensuite et on en arrive à l'ère Pompidou arriver à la dépendance énergétique qui va être encore plus réduite par la création de l'industrie nucléaire civile et pour répondre à la question que tu soulevais est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas fusion oui il y a fusion parce qu'on voit qu'il y a le double intérêt c'est-à-dire un intérêt géostratégique mais pas seulement la réduction de la dépendance c'est comment permettre à l'économie française et pas à une entreprise d'origine française à l'économie française de mieux se porter par rapport à un enjeu aussi important que l'énergie et ça c'est la fameuse grille de lecture des intérêts de puissance c'est pas la grille de lecture du marché mais les deux peuvent se rejoindre et le cas effectivement du nucléaire civil en est la parfaite illustration et on voit très bien si on vient sur le cas de la France que tout ça va dérailler à partir du moment où les pouvoirs politiques ne vont plus que regarder que la notion de marché et là on voit arriver la dérégulation du marché d'électricité j'ai beaucoup aimé comment tu décrivais le marché d'électricité en France au début du siècle parce qu'il me fait penser d'une certaine manière à ce marché dérégulé de l'électricité même si on a quand même fait coïncider des normes mais qui affaiblit considérablement les problématiques de puissance et la France est au cœur de ce problème là depuis 2-3 ans enfin enfin on se pose la question mais que s'est-il passé comment a-t-on pu faire l'impasse sur ce sujet là comment a-t-on pu à ce point oublier que l'énergie c'est un enjeu majeur de politique d'accroissement de puissance par l'économie et là c'est pas les Piketty les Cohen et autres qui vont nous être utiles ce sont d'autres gens là on peut voir qu'en fait la réalité tout à fait dramatique du marché de l'électricité c'est c'est moins un enjeu d'accroissement de puissance qu'un enjeu de diminution de puissance puisqu'en fait on voit quand même que là pour une question d'alignement politique ou géostratégique dirais-je il y a quand même un certain nombre d'entreprises privées qui sont sacrifiées il y a un certain nombre d'entreprises privées sacrifiées mais il y a surtout et c'est ça qui est saisissant quelque part et l'école de guerre économique l'a démontré à travers deux rapports le rapport j'attaque publié en 2021 et le rapport sur les deux fondations allemandes qui déstabilisent indirectement le nucléaire français pour mettre en avant quelque chose qui nous a semblé évident mais qui visiblement était presque non visible dans la manière dont le pouvoir politique français analysait la situation là je parle juste avant le changement de cap qui est l'époque charnière 2020-2021 c'est-à-dire qu'on considérait que le nucléaire c'était une énergie qui était en train de dépérir qui n'avait plus de sens et là plusieurs présidents de la république dont Emmanuel Macron étaient sur cette ligne et il a fallu le choc tectonique pour se rendre compte que un l'énergie allait devenir un enjeu majeur dans la politique mondiale actuelle avant la guerre en Ukraine deux que les prix allaient augmenter trois que l'électricité interminante intermittente et que les énergies renouvelables ne permettraient pas de fournir des solutions dignes de ce nom et sérieuses pour continuer à faire fonctionner les économies regardez dans quelle situation est l'économie allemande aujourd'hui à cause des erreurs majeures de choix stratégiques de l'Allemagne sorties du nucléaire polariser toute leur attention sur du gaz russe pas cher on voit où ils en sont maintenant et relancer l'activité charbon merci les écologistes allemands sur le plan moral pour effectivement décarboner l'économie lutter contre le COD etc on est en pleine situation grotesque et tout ça je le répète parce que aucune force au niveau de l'Europe n'a tenu compte de ces deux grilles de lecture on a pourtant eu des signes annonciateurs autour du débat ukrainien avant que n'apparaisse ce conflit l'invasion d'une partie du territoire ukrainien par la Russie on avait des signes annonciateurs lourds je me souviens quand même qu'il fut un temps où la Russie commençait à dire à l'Europe on va vous couper l'accès au gaz russe si vous continuez comme vous le faites ce jour là on s'est rendu compte que l'Europe était dépendante du gaz russe et puis l'information tue l'information on s'est très vite ça c'était dans les années 2010 et quelques et on s'est très vite empressé d'oublier cette évidence pour la redécouvrir à la puissance 1000 lors du déclenchement de la guerre en Ukraine aujourd'hui où en sommes-nous ? on en est encore à une situation où il a fallu que la pointe des baïonnettes informationnelles dans le dos du gouvernement français et d'Emmanuel Macron l'oblige a changé totalement de ligne par rapport au nucléaire il a fallu ça et il a fallu aussi l'évidence c'est-à-dire que dans la gestion globale des problématiques énergétiques l'industrie nucléaire redevient une solution majeure même si il y a encore des personnes qui s'évertuent à dire que c'est un non-sens donc nous sommes là vraiment au cœur du problème je reviens sur ces deux fameuses grilles de lecture c'est-à-dire que si nous continuons en France à n'en voir qu'une qui est celle du marché qui est celle de la politique des prix qui est celle des taux d'intérêt du rôle de la finance internationale et qu'on ne voit pas l'autre et bien je pense que nous allons vraiment vers quelque chose de totalement incohérent je vois quand même les lignes bouger j'ai cru comprendre qu'on crée enfin un comité stratégique du nucléaire militaire plus du nucléaire civil il était temps il était temps ça c'est plutôt une nouvelle encourageante si ce comité joue le rôle qu'on attend qu'il joue par rapport à notre économie là je ne parle pas des entreprises françaises je parle par rapport à l'économie française c'est pas tout à fait la même chose même si les deux lignes se croisent dans pas mal de paramètres donc nous sommes aujourd'hui devant une situation qui pour moi est très importante c'est à dire il n'est plus possible de continuer à penser la réalité économique de ce monde en ne la focalisant que sur la grille de lecture du marché et ça c'est vraiment un élément très important qu'on a essayé de faire passer dans les différents écrits de l'école de guerre économique et dans les écrits du centre de recherche 451 de l'école de guerre économique et notamment dans l'ouvrage guerre économique deux points comment gagner qui est la suite du premier qui a été publié il y a un an guerre économique deux points qui est l'ennemi je vous remercie Christian pour la suite de l'école que je vois c'est hérion qui est la suite de l'école qui est la suite d'aller au-delà de guerre économique Merci.